Il est important, lorsque l'on a pris le temps de m'être sur pied, sans processus de vente, de le respecter. J'ai une histoire à vous partager. Ça m'est arrivé en 2020 d'avoir mon process, mais j'ai omis de le respecter à la lettre et je m'en suis mordu les doigts. Ça m'a tellement fait mal que je me suis dit, plus jamais. Cette histoire, je vais vous la partager maintenant dans cette vidéo. Bienvenue sur les entrepreneurs, je suis Fanny Wamara et sous la chaîne, je vous accompagne à devenir des designers professionnels et rentables. Que vous ayez déjà fait un gâteau ou pas, je vous accompagne aussi bien sur la partie technique, comment faire des gâteaux design avec de belles finitions et de manière répétitive, aussi bien visuellement que législativement. Et également sur la partie business, comment est-ce que vous faites votre business plan, fixer vos prix, choisir vos offres, estimer vos ventes et votre plan marketing. Si c'est votre cas et que vous avez besoin d'être accompagné, vous avez juste en dessous de la vidéo un lien qui va vous conduire vers mon calendrier et on pourra prendre un temps ensemble pour échanger sur votre projet professionnel dans le cake design. Dans cette vidéo, je souhaite partager une expérience que j'ai vécue en 2020. J'étais encore toute nouvelle dans le cake design. Je venais à peine de me lancer de manière professionnelle. Et j'ai été contactée par une américaine sur mon site internet qui voulait justement un wedding cake. Elle se mariait à Paris dans un grand hôtel parisien, un hôtel 5 étoiles. Et elle voulait un cake designer. Tenez-vous bien, elle m'a contactée 7 jours avant le mariage. Oui. 7 jours avant le mariage et elle voulait une dégustation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit « Fanny, ton process, il est un peu long, donc si c'est 7 jours, elle veut déguster, donc elle n'aura pas le temps d'aller prospecter et voir d'autres cake designers, donc fais la dégustation et elle va forcément te prendre. » Je ne sais pas comment j'ai réfléchi à ce moment-là, mais je me suis dit qu'elle allait forcément me prendre. Qu'en 7 jours, elle n'allait pas vagabonder en guillemets pour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai juste proposé le rendez-vous dégustation. Je n'ai pas suivi mon process de vente qui est pourtant bien défini. Les rendez-vous de dégustation ne sont pas gratuits, ils sont payants. Et quand j'ai parlé de ça à cette prospect, à cette américaine, je n'ai pas parlé du prix de mes dégustations. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, j'ai fait la dégustation. Et je pense que j'étais aussi emballée et emprisonnée par le fait que ce soit une étrangère qui va se marier à Paris et qui va me contacter sur le site internet et on parlait en anglais. Donc, je lui ai dit « Ah super, mon site web est bien référencé, j'attire des clients étrangers, etc. » Donc, j'étais tellement emballée que j'ai perdu mes moyens, mon contrôle et je n'ai pas respecté mon process de vente. Donc, on a fait un rendez-vous de dégustation, j'ai fait trois serveurs qu'elle m'a demandées. Justement, j'ai fait trois serveurs carrément, pratiquement des serveurs créées pour elle. Ça m'a pris du temps et j'ai fait la dégustation dans son hôtel parce que je lui me suis dit « Ils vont des pauvres, ils vont arriver dans un hôtel, je ne vais pas leur faire traverser Paris, etc. » Donc, je vais me déplacer, venir vers eux avec les dégustations et comme ça, je vais les arranger au maximum car le mâche est bientôt. C'est dans quelques jours, donc ils n'ont pas le temps, je dois tout faire pour vraiment les arranger, en fait. Ça a été bien, ils ont aimé la texture, ils ont aimé le gâteau, etc. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient justement venir à mon laboratoire. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir à ma boutique pour voir les gâteaux que je proposais, mes modèles, etc. Je lui ai dit qu'ils n'avaient pas de boutique physique et que je faisais uniquement des gâteaux à la commande. Donc, il n'y avait vraiment pas de design à voir ou des design exposés car je suis une indépendante avec un business model qui est uniquement sur des gâteaux, sur mesure. Pas de boutique, pas de lieu physique où je vais accueillir des visiteurs. Donc, c'est ce que je lui ai dit et je pense que c'est ce qui a été un peu, comment dire, un frein pour elle ou alors un élément qu'elle aurait préféré avoir quand elle voulait vraiment une boutique où elle allait rentrer, boire des gâteaux, des étagères, une vitrine. Je pense que c'est ce qu'elle voulait vraiment vivre comme expérience et moi, à l'époque, je ne répondais pas à cela. Donc, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas vraiment ça le souci. Ça peut arriver car tout le monde n'est pas forcément votre client et ce n'est pas parce que vous avez une cliente qui veut une boutique physique que tous les clients veulent des boutiques physiques. Ce n'est absolument pas le cas. Mais n'empêche qu'une boutique physique, ça a toujours des avantages, des inconvénients évidemment, mais c'est aussi ses avantages. Donc, il y a toujours un juste milieu à trouver entre les deux business models. Ok, donc voilà, ça s'est bien passé et elle m'a même rendu la broche qui devait faire office de décoration sur le gâteau car le modèle était bien envoyé. Maman envoyait son modèle avec les fleurs et elle voulait une broche sur le gâteau qu'elle m'a remis ce jour-là. La broche, je l'ai gardée. Je vous dis pourquoi j'ai la broche. Donc voilà. Je vais vous montrer. Elle est là, la broche. Très jolie broche qui devait figurer sur le gâteau. Si je retrouve le modèle du gâteau, je vous le mettrai. Sinon, c'est que je n'ai plus les traces, ça fait un moment quand même. Donc, cette broche justement, elle me l'a confiée car ça allait servir de décoration du gâteau. Donc, c'était booké. Sauf que trois jours avant l'événement, non, trois, quatre jours, très peu de temps avant l'événement, car je demande justement la comte, je ne sais plus ce que j'ai demandé, si j'ai demandé la comte. En tout cas, il fallait aller au Next Day. Et elle m'a dit que finalement, ils se sont baladés dans Paris, qu'ils ont trouvé une boutique, qu'ils se sont rentrés à l'intérieur. C'était une Américaine qui fait des wedding cakes, qu'ils ont pu voir ce design. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Là, c'est ce qu'ils cherchaient réellement. Et donc, ils ne pourront pas, ils ne donnent pas suite avec moi. Et que je pouvais garder la broche. Voilà. Et là, mettez-vous à ma place. J'étais juste, what ? Trois jours, enfin, trois, quatre jours avant l'événement. Ils me disent que non, ils sont étrangers, ils ne sont pas dans leur pays, ils vont se marier. Mais en fait, maintenant, je sais que ça peut arriver. Mais à l'époque, je me disais qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont déboussolés, qu'ils ont besoin de repères et que je dois tous les arranger, etc. Alors qu'en fait, ce n'était pas ça leur focus. Et ce, comment dire, cette façon de penser et de me mettre à la place des clients et vouloir tellement les arranger que j'oublie moins mon process, ça a été un désastre. Car là, j'ai quand même tenté le coup. Je me suis dit, ok, Fanny, est-ce que tu demandes quand même de régler le rendez-vous de dégustation car tu n'as pas annoncé que c'était payant ? Mais là, tu avais tellement la boule, comme on dit, tu avais le somme, quoi. Quand tu te dis, mais j'ai bossé quand même. J'ai pris du temps pour vous faire des dégustations, je me suis déplacée et ça ne vaut pas une broche, en fait. Après, je ne pense pas qu'elle vaut cher à la broche. Parce qu'en termes de matière, je ne pense pas que ce soit une broche hors de prix. Mais je me disais, ben non, ça ne vaut pas la broche. Est-ce que je dis, ok, je m'arrête là ou je vais essayer de rattraper quand même le coup parce qu'elle aura le droit de me dire que non, elle aura tout à fait le droit. Parce que je n'ai pas annoncé que c'était payant. Mais j'ai quand même tenté. Parce que j'avais tellement le somme que je me suis dit, j'ai quand même tenté. Alors, je lui ai répondu, je lui ai dit, oui, sinon, en fait, un rendez-vous dégustation, normalement, c'est payant et je pensais que vous alliez booker avec moi. Du coup, je ne vous en ai pas parlé. Et elle m'a fait, elle a joué à l'américaine. C'est quoi, je veux à l'américaine ? L'américain, ce sont des gens qui sont très procédurés, qui sont très juridiques. Avec eux, ce qu'il dit, il dit la virgule, le point, c'est le point et la virgule, c'est la virgule. Et elle m'a sorti un texte, elle m'a dit, vous n'avez jamais mentionné que j'étais payant en dégustation, alors je ne vois pas pourquoi j'ai payé en dégustation. Point. Et elle avait totalement raison. Elle avait totalement raison. Et moi, j'avais totalement tort d'avoir zappé mon process pour arranger au maximum la cliente étrangère perdue qui ne sait pas, qui n'est pas dans son pays et qui va se marier dans trois jours et qui a absolument besoin d'un cap designer. Alors je vous dirais non, ne négociez jamais vos process. Peu importe la vitesse, peu importe l'urgence, faites tout comme il se doit. Car sinon, vous seriez forcément en tort en fait. Donc j'ai eu le seum et ce jour-là, j'ai vraiment, comment dire, ça m'a transformée. Il y a eu un avant et un après. Cette histoire m'a tellement affectée que je me suis dit, plus jamais. T'es quelqu'un de sensible, t'es quelqu'un qui veut arranger, t'es quelqu'un de gentil. Mais dans le business, ta gentillesse, tu vas la garder, mais dans le professionnalisme, avec un process carré qu'on suit à la lettre. Même dans l'urgence, on peut faire vite, mais on fait quand même le process, mais vite. Plus vite qu'habituellement. Et donc forcément, ce jour-là, j'ai mis en place, j'ai vraiment mis en place ma checklist, des choses que je ne ferai plus. Si ce n'est pas fait, je n'avance pas. Sinon, pas de gâteau, pas de déplacement, pas de dégustation, rien du tout. Car le business, c'est le business. Et en tant que femme, quand on est quelqu'un d'assez sensible, de gentil, qui va arranger des gens, on a beaucoup de mal à vraiment départager le business, la procédure. Car les gens, ce sont des humains. Ils ne vous connaissent pas. Ils n'avaient pas de lien amical ou de lien de parenté. Donc, ils peuvent forcément vous zapper sans aucun état d'âme. Et ça va être très bien, ces dames que j'ai travaillées, et que ce que j'ai fait pour elles était plus qu'une broche. Mais la loi, c'est la loi. Et le business, c'est le business. Et moi, voici, quelques années plus tard, avec ma broche en souvenir, qui me rappelle toujours l'importance de se protéger en tant qu'entrepreneur, en tant que femme gentille, sensible, et qui veut plaire à tout le monde. Voilà. Donc, ne vous oubliez jamais que vous avez un process. Respectez-le. Peu importe l'urgence, vous checkez les cases plus rapidement, et vous les checkez quand même. Donc, si ça a été bénéfique pour toi, n'oublie pas de partager à quelqu'un qui va vraiment se sentir soulagé, motivé, et comment dire, revivre avec ce genre de conseils. Car là, je vous parle de quelque chose qui a été douloureux à l'époque. Moi, moi, ça me fait sourire, mais à l'époque, je n'en ai pas du tout, ça m'a tellement marquée. Et profondément que c'est là que j'ai commencé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Une femme qui fait le business, qui fait sa vie perso, et qui fait plein de choses, mais on ne mélange pas. Les patates, les gruyères, et les choucroutes. J'ai inventé une phrase, mais bon, c'est pas grave, vous comprenez. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, tu mets un pouce, un commentaire, et tu partages au plus grand nombre. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec ma broche.